Comment jouer le DK1P sur Shadowlands ? On me l'a demandé mais des millions et des millions et des millions de fois et du coup enfin la vidéo arrive et pas avec n'importe qui, on a Might avec nous, bienvenue à toi Might. Merci. Alors, on va commencer tranquillou par une petite question sur la méta, sur qu'est-ce que tu en penses déjà dans la méta au niveau du raid déjà, qu'est-ce que tu en penses du DK1P à l'heure actuelle sur Shadowlands ? DK1P en raid c'est un des deux meilleurs melee du jeu, probablement le meilleur, pour plusieurs raisons mais le fait qu'on ait de nouveau l'AMZ, donc l'anti-magic zone ici, ça aide beaucoup, surtout en Mythic il y a énormément de boss où avoir une ou deux AMZ ça change complètement le boss et ça va être très difficile de les passer sans, par exemple un conceal, il y a une mécanique où le raid prend des dégâts, tout le raid prend des dégâts magiques et avoir des AMZ ça soulage énormément le healing dessus et pareil sur Denatrius Mythique qu'on est en train de pull là avec ma guilde, il y a beaucoup de boss dans le raid où l'anti-magic zone a énormément de value. Ok, ouais, donc déjà effectivement t'as un DPS avec un gros cooldown de raid, donc ça ça fait la différence, et du coup en termes de ressenti, en termes de dégâts mono, multi, suivant les boss, c'est quoi ton ressenti à toi ? Alors le mono est très fort, tout sous burst, ça bénéficie énormément et même un peu malheureusement de l'API du prêtre, la Power Infusion, et en fait on a un stacking de CD qui est vraiment très très puissant, donc du coup au pull et à 4 minutes on a de nouveau un très gros burst, parce qu'en fait on a l'armée des morts qui revient en gros toutes les 4 minutes et ça fait un gros burst. L'AOE c'est un peu, enfin en fait l'AOE du DKMP elle est bien, ça change pas mal suivant le nombre de targets par contre, s'il y a beaucoup beaucoup de targets, on va plutôt faire du spam épidémique, donc ce spell là, par contre s'il y a relativement peu de cibles, surtout quand on joue sur certains boss il faut jouer avec ce talent là, Chlowing Shadow, sinon on joue pas avec ça, mais sur certains boss il faut jouer avec ça, pour faire du burst AOE sur relativement peu de cibles, par exemple genre 5 ou 6, ça va être très très fort. Mais donc c'est capable d'être fort en AOE, en mono, un peu tout en même temps, c'est, non il n'y a pas de quoi se plaindre. Il y a des fights où tu trouves qu'il est particulièrement fort, genre si tu devais citer le boss sur lequel tu trouves qu'il est le mieux sur le raid. Au niveau DPS ou au niveau ? Ouais niveau DPS, bah en fait les deux tiens, niveau global et niveau DPS. Je pense que c'est bien sur quasiment tous les boss, peut-être à la limite Sludge Fist un peu moins bien, parce que, enfin c'était surtout moins bien avant, parce qu'en gros Sludge Fist il fait des charges contre les piliers, et il faut burst pendant qu'il se prend le pilier, il est stun, il prend des dégâts bonus, et en fait le problème qu'on a un peu en DK1P, c'est que notre burst il peut pas être instantané, mais il faut le setup, et ça prend du temps à faire les dégâts. Et avant on pouvait pas avoir l'apocalypse sur le pilier, et c'était vraiment nul quoi. Et puis en plus, Sludge Fist fait que des dégâts physiques, ou je crois qu'il fait une instance de dégâts sonic, ou je sais pas quoi. Mais en fait l'AMZ ne marche sur aucun des dégâts de raid de Sludge Fist, donc DK c'est pas ouf sur ce point là sur le boss. Mais ça a un peu changé grâce à un conduit, maintenant on peut avoir un burst correct sur les piliers, donc même là il n'y a pas de quoi se plaindre. Ouais d'accord, parce que maintenant tu récupères les tours de l'Apocalypse en une minute. Ok, 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 ok. On en parlera plus tard. Ouais on va en parler après, t'inquiète. Et du coup niveau Mythique Plus ? En Mythique Plus, c'est sûrement le meilleur mêlé, avec peut-être le Monk aussi de nouveau, pour éventuellement le War Fury qui est bien aussi, surtout en AoE, après en Mono c'est moins drôle. Mais ouais, là de nouveau, pour Burst un boss c'est très très fort, surtout avec le buff du Pride Full. Juste avant un boss avec ça, plus la BL, dégâts, c'est la folie. C'est toujours capable de faire de la bonne AoE, par contre on joue juste un légendaire différent en Mythique Plus, ça faut le savoir. En théorie, si on veut être très très opti, il faut même jouer Venthyr en Mythique Plus, plutôt que Necrolord qui est le Covenant qu'on joue de base en raid et en PVP. Mais non, ça reste à des top mêlés, même en Mythique Plus. Ouais, donc même en Mythique Plus ça en voit des patasses. Donc évidemment c'est une fée qui est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles elle est aussi demandée, avec le fait que c'est peut-être un petit peu flou aussi après, on verra sur la partie multi, sur qu'est-ce qu'il faut faire et l'opti. Mais ouais, effectivement c'est balèze, c'est badass actuellement. En termes de légendaire du coup, c'est quoi les deux légendaires ? Enfin, du moins c'est leur Mono déjà ou pour Raid que tu vas favoriser ? Alors le légendaire de Raid, ça va être celui-là, Deadlius Coil. En général on le craft plutôt sur le chest, parce que c'est à cause de la stat primaire, la force qui est plus haute sur le chest que sur l'autre pièce, je sais même plus quelle autre pièce c'est. Et les stats, on va mettre Atmastery dessus, c'est les deux meilleures stats pour le DK Impid assez loin. En fait, ce qui fait que ce légendaire est fort, c'est la réduction du coût du defrail, parce que de base, il coûte 40 de running power, ce qui est quand même pas mal. Et en plus, ça augmente la durée de la date d'Arc Transformation, donc la transformation de la goule, ça là. Quand on met un def coil, ça rajoute une seconde de durée. Et on en parlera plus tard, mais la transformation de la goule, c'est un gros buff de DPS, contrairement à d'autres extensions où ça ne se sentait pas tant que ça. D'accord, ouais. Donc là, si tu veux du raid, c'est celle-ci, celle sur le voile mortel, du coup, en priorité. Ouais, et j'ai oublié de dire, mais la réduction du coût, ça nous permet aussi d'avoir moins de downtime, parce que notamment avec le build mythique plus, on en a plus de downtime, ça se sent la perte du légendaire. Donc en vrai, c'est assez agréable de jouer avec ça. Ouais, en plus, niveau gameplay, du coup, c'est plus fluide, donc c'est plus sympa. C'est plus fluide, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Et le légendaire, c'est le nom que tu parlais pour mythique plus, du coup ? Le légendaire, c'est celui-là. Celui-ci. Alors, c'est de nouveau Craftful Legendary pour une histoire de stats primaires. At Mastery, de nouveau, les deux stats, c'est les... Enfin, At Mastery, c'est les deux meilleurs stats, peu importe qu'on joue en mono ou en AOE. Et en fait, ouais, de nouveau, ça buff la goule, la transformation de la goule. Ça augmente donc son attack speed et ses dégâts, et de la goule et le nôtre. Donc pas les goules secondaires de l'apocalypse, juste la main goule. Mais il faut savoir que la goule fait énormément de dégâts. Et en fait, vu que ça up toutes les minutes, ça line up pas mal avec beaucoup de nos autres CD. Notamment, si on joue Venthyr, il y a le spell Venthyr qui a une minute de CD. Du coup, on peut le mettre à chaque fois sous ce buff-là. Et il fait encore plus de dégâts que ce qu'il en fait déjà. Et du coup, ça fait que toutes les minutes, en gros, on a un assez gros burst à la fois mono et AOE. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Et cette légendaire, tu utilises sur certains buffs aussi ou pas ? Sur Star Legion, il s'utilise en mythique. Peut-être que sur Sun King, il peut s'utiliser aussi. J'avoue que je ne sais pas trop. Parce que quand j'ai fait ce boss, je n'avais pas encore craft légendaire. Je n'avais pas assez de soulage. Et puis, une fois qu'on a passé le progrès, il n'est pas très intéressant. Mais il y a moyen que sur ce boss, ça soit bien aussi. À part ça, il ne me semble pas que ça se joue beaucoup en raid. Check Yash. Comment dire ça ? Sur certains... Si on va voir les logs, il y a pas mal de logs chinois où ils jouent ça. Sur pas mal de boss. Mais c'est des logs un peu cheesy où les mecs, ils se prennent 15 pays par fight. Je pense qu'il ne faut pas trop regarder ça. Il ne faut pas trop se fier à ça. Ouais, je vois. Effectivement, si tu as 15 pays, ce n'est pas pareil. Le petit jeu là-même. Ouais, bien sûr. Du coup, tu n'as pas de problème de rotation. Ouais. Carrément, carrément. Et en termes de congrégation, tu en as parlé de plusieurs. Tu as parlé de Necrolord, évidemment. Tu as parlé aussi de pas mal de Ventyr. Ouais, c'est les deux principales. Les deux autres sont beaucoup moins joués. Alors, il faut savoir que le Ventyr, il est beaucoup plus... Enfin, il est mieux en Mythique Plus qu'en Raid. Et en Raid, ça va plutôt être Necrolord. Pareil pour... En PvP, c'est... Bon, de toute façon, en PvP, il ne faut pas trop jouer des Quimpies. Mais il faut aussi jouer Necrolord en PvP. Donc, en gros, si on veut vraiment être super opti pour Mythique Plus, il faudrait jouer Ventyr. Mais Necrolord est plus polyvalent. Et Necrolord n'est pas non plus nul en Mythique Plus. C'est juste un peu moins bien. Donc, en gros, si on veut faire du PvP pour, par exemple, choper du Steph, parce qu'à la RQL, c'est un peu le meilleur moyen, il vaut mieux prendre Necrolord, quoi qu'il arrive. Par contre, si on veut uniquement focus sur du Mythique Plus, là, on peut considérer Ventyr. Voilà. En fait, c'est ça qui fait que, si on regarde les MDI, on va souvent voir des DK1P qui jouent Ventyr, parce que ces persos-là, ils font uniquement du Mythique Plus, donc ils s'en foutent du reste. Mais sur le live, l'énorme majorité des DK1P jouent Necrolord parce que c'est beaucoup plus polyvalent. C'est le meilleur en raid, c'est aussi très bien en Mythique Plus, ça permet de PvP aussi. Ouais, non, ça nous donne plus de possibilités, quoi. Carrément. C'est vrai que moi, je trouve ça sympa, même comme ça se fait un utilitaire de plus en raid aussi, mine de rien, en fait, de fort grap. Alors, des fois, ça peut aussi être... Un contre-utilitaire ! Ouais, ça peut un peu poser problème, notamment par exemple sur Sun King, avec les phénix qu'il faut kite. Il faut éviter de le mettre quand il y a des phénix, ou alors faire en sorte qu'il y ait un ring of peace de monk pour empêcher qu'il se fasse grip. Ouais, parce que grippe les phénix au cac, ça risque de gueuler, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu ne le choisis pas forcément, après... Non. Ouais, faire gaffe que ce n'est pas une range, carrément, carrément. Après, le grip, c'est un peu spécial comme ça marche. Déjà, la portée, c'est 20 yards, donc ce n'est pas comme le main grip du DK qui est de 30 yards, donc c'est un peu moins loin. Et puis, là, la même cible ne peut pas se refaire grip plusieurs fois, donc, enfin, elle peut se refaire grip plusieurs fois, mais il faut, c'est 4 secondes, je crois. Ouais, voilà, 4 secondes. Elle ne peut pas se faire grip toutes les secondes, parce que le sort Necrolord grippe toutes les secondes. Mais il ne peut pas gripper la même cible plus souvent qu'une fois toutes les 4 secondes. Et en fait, ce qui fait que le sort Venthyr est mieux en Venthyr plutôt que le spell Necrolord, c'est que, bon, déjà, il y a le CD, qui fait que le spell Venthyr est up sur quasiment chaque pack. Et en plus, le spell Venthyr, parce que, bon, le spell Necrolord, il est capé à 5 cibles. Le spell Venthyr, il est aussi capé, je crois que c'est 6 cibles, donc c'est un peu plus, mais surtout, il y a de la génération de running power avec, et ça nous permet de se faire m'épidémique, et l'épidémique, c'est quand même super puissant, donc, voilà. T'as des tips ou trucs particuliers que t'as remarqué à force d'utiliser ce necrolord à partager, du coup, pendant qu'on vient. Pas vraiment, c'est juste que, en fait, l'utilisation, elle va dépendre de quel conduit Soulbine l'on joue, parce qu'en fait, si on joue en raid, ça va plutôt être M&E, donc celle-là, à cause de ça. Donc, en fait, quand on le claque, ça nous buff de la... ça nous donne un buff de force, et du coup, l'idée, ça va être de mettre un maximum de CD ensemble pour buff un maximum notre army, alors qu'en mythique plus, on va plutôt jouer avec ce Soulbine-là, Bonesmith, là, et en fait, elle, elle n'a pas de buff là-dessus, du coup, le spell necrolord, on ne va pas le mettre au même moment dans la retaille, il sera moins nécessaire. Sur l'opener, il ne va pas être claqué au même moment, étant donné qu'il n'y a pas le buff, parce que c'est le buff qui fait qu'on le claque d'une certaine manière en raid, du coup, ça change un peu vite fait l'opener suivant qu'on joue tel ou tel Soulbine. Ouais, je comprends, ouais, effectivement, parce que du coup, ça a filé un buff de Bonesmith, donc du coup, dans ta rotation, tu as envie de le battre pendant ton berce, carrément, carrément. Et en plus, ça buff les potes aussi, le buff M&E, en fait, donc, il nous buff nous, il buff des potes, et plus il buff de potes, plus notre buff est gros, en fait. Donc, c'est en raid, c'est vraiment fort, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, pendant qu'on est sur les liens d'âme, du coup, tu peux en dire lesquels tu joues dans quel cas ? Dans le cas où tu as choisi, par exemple, Nécrolord ? Ouais, alors, en Nécrolord, il faut jouer M&E en raid et Bonesmith en donjon. Sur certains boss, ça peut se jouer Bonesmith sur... J'ai joué ça sur Stone Legion, j'ai trouvé ça bien, parce que Stone Legion, en mythique, c'est pas vraiment un boss mythique plus, mais ça y ressemble pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'ad qui pop, et il y a... En résumé, toutes les minutes, il y a un spawn d'ad qu'il va falloir DPS, et ça line-up assez bien avec ce spell-là de Hermir qui est assez fort. Du coup, toutes les minutes, on peut avoir un assez gros buff crit, et sur un spawn d'ad, ça peut être bien, quoi. Même si c'est pas une des meilleures stats pour nous, ça reste quand même bien. Ouais, carrément, c'est vrai qu'il est fort, ça peut faire un de critiquement. Et en termes de conduite puissance, tu as favorisé lesquels, du coup ? Alors, en fait, en potency, il y en a 2, voire 3 qui sont bien, donc il y a celui-ci qui est le meilleur de loin, le Eternal Hunger, donc ça augmente la durée de la transformation de la goule, et ça augmente les dégâts de nos pets, mais en permanence de 4,5%. Il faut savoir que le pourcentage est qu'il n'est pas très bien avec l'e-level, donc il ne faut pas se sentir forcé de farmer Stygia pour up l'e-level. D'accord. Ça ne va pas changer grand-chose. Et l'autre conduit, c'est en mono, en mono en raid, on va jouer avec celui-là. Ça réduit le CD sur Apocalypse, et ça fait qu'en gros, on va toujours pouvoir avoir Apocalypse en même temps que Unholy Blight et Dark Transformation. Du coup, on va pouvoir mettre les 3 en même temps à chaque fois, ce qui est quand même bien. C'est assez agréable à jouer. Mais c'est surtout mono, parce qu'Apocalypse, c'est quand même principalement... Enfin, c'est même uniquement des dégâts mono. En Ao, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que quand on joue en Mythique+, on ne joue pas avec un deuxième potency ici, et que plutôt on prend ça. Parce qu'en deuxième potency, on pourrait prendre Convocation, mais c'est que du mono, et ce n'est même pas tant de DPS que ça. Et si vraiment on devait jouer un deuxième potency en AoE, ce serait plutôt celui-là, celui du Covenant, qui augmente les dégâts de Abomination Limb, ou si on avait une tire de Swarming Mist. Les deux autres conduits DPS de la Splampi ne sont vraiment pas terribles. Celui-ci, Lingering Plank, sera peut-être bien, mais ça reste très hypothétique. Et pour le moment, il n'y a pas eu une situation où il faut jouer avec. Mais pour le moment, en gros, ces deux-là sont bien, et celui du Covenant peut être bien. Mais les autres, il ne faut pas trop compter dessus. Oui, ça marche. Et du coup, pour ceux d'Endurance et de Finesse, tu as favorisé lesquels ? Il y en a en priorité ? Oui. Pour le coup, on a de la chance, on en a des biens. Il y a celui-là qui fait que quand on arrive à kick un mob sur un spell, on gagne de l'earning power. En Mythic+, c'est vraiment bien. Même en raid, ça peut être bien. Après, c'est moins courant qu'on puisse kick en raid. Mais quand ça arrive, c'est bien. Ça peut nous permettre d'avoir de l'ARP en plus pour faire un death call. C'est bien. Et il y a celui-ci qui est correct aussi, qui réduit le CD de Icebound Fortitude, qui est quand même un CD de 3 minutes. Donc, c'est quand même long. Mais le DK, c'est quand même une classe qui est assez tanky, normalement, en raid. On n'a pas tellement besoin de... Enfin, c'est rare qu'on meure en raid en DK. Ou alors, quand on meurt, c'est vraiment qu'on a fait de la merde. La classe, elle est vraiment tanky. Elle a l'AMS toutes les minutes. Il y a de quoi faire pour ne pas mourir. Ouais, regarde, tu ne ressens pas que ce soit nécessaire de prendre... Sinon, au niveau conduit endurance, il y a celui-là qui est pas mal, qui fait que quand on active Lichborn, ce spell-là, on prend moins de dégâts aussi. Ça scale avec l'e-level, la réduction de dégâts. Là, je ne l'ai pas mis. Parce qu'il y a celui-là qui est bien. En fait, ça augmente la durée de l'anti-magic zone et aussi sa taille. Si on regarde la vite fait, elle est assez grosse. Puis bon, je remettrai après en changeant de soulbind, elle sera plus petite. Donc ça peut être bien parce que... ça peut nous permettre d'absorber plus de types de dégâts. Suivant comment sur certains boss, il faut mettre une AMZ au pool, par exemple, sur Denatrius en mythique ou sur Kunseal of Blood aussi en mythique, il faut aussi mettre une AMZ au pool. Et le problème de l'AMZ au pool en 1P, c'est qu'un des points faibles de la SP, c'est qu'on n'a aucun spell-off GCD. Du coup, il nous faut pas mal de GCD pour set up notre burst et devoir mettre l'AMZ au milieu, ça nous emmerde bien. Donc si on peut la mettre avant et puis qu'elle absorbe quand même les dégâts qu'il faut, c'est pas mal. C'est vrai que le fait de rajouter de la durée dans les cas comme ça, ça te permet d'économiser un GCD, carrément. Ouais, ça peut. Et puis vraiment, l'AMZ, ce qu'on dit, peut aussi aider sur les buffs de Prideful en mythique plus, sur des trucs comme ça. Non, c'est vraiment pas mal. Ouais, qu'il y a un manque, du coup, ça c'est le gros conduit de raid, ça c'est vraiment fort. Ouais, il y a ces deux-là, le Renforced Shell et le Harden Bones, les autres, celui-là, peut-être en PvP, encore, je suis pas convaincu vu le healing de Deathstrike en PvP, mais ouais, c'est surtout ces deux-là qui peuvent être forts. Voilà. Ok, 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 ok. Et du coup, maintenant qu'on a tout ça, s'il vous plaît, partir sur du mono, quels sont les talents que tu voudrais prendre pour casser du mono, là où justement, dès qu'un pied est aussi assez badass. Ouais, alors, en pur mono, on va prendre All Will Serve, je crois que c'est tous serviront en français, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Bon, Unholi Blight, ça, on l'enlève quasiment jamais, en fait. Il y en a peut-être qui se souviennent de l'ancien build avec Bursting Sword et Infected Close. Ça se joue très peu actuellement. Unholi Blight, c'est très très puissant parce qu'en fait, ça stack un debuff. Bon, déjà, ça fait tourner une espèce de mouche autour, là. On entend un peu le bruit, là, voilà. En fait, toutes les secondes, ça infecte des mobs autour. Ça met le... Ça met Virulent Plague et en fait, ça stack aussi un dot qui augmente les dégâts des pets dessus. Donc, c'est fort en Ae à cause du dot. Pardon. En plus du dot de base, on a aussi un autre dot qui fait des dégâts et qui augmente les dégâts des pets. Donc, ça fait aussi des dégâts en Ae. Donc, c'est fort en Ae et en mono. Et donc, oui, ce talent, il est quasiment indispensable. C'est très rare qu'on s'en passe pour la ligne qui suit. C'est l'utilitaire. On choisit un peu ce qu'on veut. Moi, en Mythicpus, en général, je joue Grip of the Dead parce que je trouve que le slow sur la D&D, c'est quand même bien. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent Asphyxiés parce que c'est vrai que les stuns, c'est quand même utile. Surtout qu'il y a beaucoup de spells interrupts qui ne peuvent pas être interrupts et qui doivent être stuns et le death grip ne marche pas forcément. Après, il faut savoir quand même que la ghoul peut stun aussi. Elle a un petit stun, mais elle a un stun quand même. Elle a un petit stun, mais par exemple, au théâtre, il y a des mobs, des grosses abominations qui font un spell sur le tank et en fait, il faut le stun, sinon il se heal. Et le stun de la ghoul suffit. Il n'y a pas besoin que le stun soit très long, il suffit juste d'un stun. Après, Death Reach, ça peut se jouer aussi dans certains cas. Sur certains boss, c'est bien par exemple sur Huntsman Altimor, le deuxième boss avec l'Ethria. Ça nous permet de grip de plus loin l'add, tout simplement. Et en raid, ça le reset quand c'est comme ça ? En fait, il faut avoir le killing blow dessus. Il faut le kill. Ouais, ok, ça te plait au jeu. Ouais, c'est dur. Ok. Ouais, donc il y a ça. Sur Stone Legion, mythique, c'est bien aussi parce que ça peut nous permettre de grip des zads. Après, en héros, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas ces zads-là. C'est surtout Huntsman où c'est bien. Ah oui, grip of the dead, ça peut aussi être bien sur des boss en raid, par exemple, sur Sun King pour slow les phoenix. C'est parce que c'est quand même un gros slow. D'ailleurs, il y a une mécanique à savoir, c'est que si vous voyez, c'est marqué que le slow decay. Donc en gros, quand un mob est dedans, d'abord, 70, 70, c'est à toutes les secondes, le slow perd de sa force. Par contre, si le mob arrive dans la DND et qu'elle le fête au même moment, il va être slow de 90% tout le temps. What ? Ouais, je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc ensuite, pour les talents, alors Soul Reaper, on joue énormément avec, même en Mythic+, alors que théoriquement, c'est plus un spell mono qu'autre face. C'est uniquement un spell mono. L'alternative, ça serait de jouer Pestillon de Pustule qui est donc, en gros, ça fait que quand on casse une wound, on a une chance de générer un proc de Réunie Corruption qui nous donne des runes. Ça permet d'avoir plus de ressources en AOE. Mais Soul Reaper, c'est très, très puissant et ça peut être utilisé pour exec avec même des mobs sur des packs de trash. Sur des mobs qui ont beaucoup de points de vie, genre le Pride Full, on peut facilement mettre deux. Ça a beaucoup d'utilisés, même en Mythic+. l'autre talent, c'est nul. Donc, on ne joue pas avec. C'est ça, au moins, comme ça. Voilà. En fait, ce talent, il était très bien avant et à Légion, on jouait avec. Peut-être que certains s'en souviennent. Mais en fait, ça a été... Il y avait des synergies dans l'arme artefact du DK1P qu'il n'y a plus aujourd'hui et avec un talent qu'il n'y a plus non plus. Et du coup, ça fait que le talent est totalement naze. genre les mecs avaient fait des cibles et sur une minute, quand on prend ce talent, on gagne 0,7 proc de Sudden Doom qui est donc un proc de Free Death Coil. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, le problème vient du fait que les procs de Sudden Doom sont basés sur les auto-attaques du DK et seulement du DK. Étant donné que, bon, déjà, on est à la deux mains et que le procret n'est pas très haut, on proc relativement peu. Du coup, 15% d'un truc qui ne proc pas souvent, c'est pas ouf. Oui, clairement, clairement. Alors que c'est vrai qu'on a un bloc attack speed et du coup, vu qu'on a fait plus d'auto-attaques, forcément, on procrait plus Sudden Doom. Du coup, c'était plus intéressant comme talent. Carrément, carrément. C'est vrai que Soul Reaper, il fait des bons dégâts, mine de rien. Ça fait beaucoup de dégâts. Ah oui, pour Soul Reaper, il faut savoir que... Donc, on met le truc... attendez, genre, je trouve un mob là. Donc là, on lance le spell, après, ça explose après X secondes et quand ça explose, c'est là que ça fait les dégâts. si le mob est en dessous de X pour cent là, il n'y avait rien. Enfin, le mob était full vie donc ça n'a pas explosé. Donc, on peut très bien le mettre sur un mob qui est à 40, 50% suivant le DPS du groupe, suivant les points de vie du mob. Il faut toujours essayer un peu de juger. Tant que le mob passe à 35%, enfin, en dessous de 35%, quand le Soul Reaper va exploser, c'est bon. Par contre, si le mob va mourir avant que ça explose, ça ne vaut pas la rune. Ça, il faut le savoir. D'accord. Donc, il y a deux choses. C'est qu'un, tu peux le mettre avant 35 et tu peux le mettre genre à 36, 37 suivant le DPS. Oui, tu seras un boss. Et à la toute fin, ça n'a pas d'intérêt du coup. Non, si le boss va mourir avant que ça explose, il ne vaut mieux pas le mettre. Ok. Après, il faut savoir qu'on a quand même un proc de runic corruption si la cible meurt avec Soul Reaper. Donc, c'est, comment dire ça, ça compense un peu le gâchis de la rune puisque le Soul Reaper n'a pas explosé. au cas où la cible meurt avec le Soul Reaper sur elle, mais c'est quand même pas rentable de faire ça juste pour le prop. Il faut essayer de le faire exploser. Voilà. Ensuite, pour les talents. Bon, ensuite, on a de nouveau un rôle utilitaire. Alors, en raid et en mythique plus, en général, je vais plutôt ça, Rave Walk. Sur certains boss, notamment sur Sludge Fist, en tout cas, en mythique, ça peut être bien de jouer avec Death Pact parce que ça me permet d'avoir un CD physique pour chaque pilier. En gros, le premier, normalement, il n'y a pas besoin tellement de pilier. C'est le début du fight et tout le monde est full vie donc c'est pas trop un problème pour les heures de remontée. Mais genre, par exemple, après, sur la charge sur le deuxième pilier, on pourrait Death Pact après la charge pour Stop Instant. Là, le troisième, on pourrait Ice Boon par exemple et sur le dernier, on pourrait de nouveau Death Pact. Donc, ça ferait un CD sur chaque pilier et en gros, c'est impossible de mourir ou très peu probable de mourir. Spilleter se joue sur certains boss, notamment en Mythic sur l'artificeur Ximox, ça se joue. C'est surtout la durée augmentée de l'AMS qui est de base et de 5 secondes, ça passe à 10. Parce qu'en fait, sur Ximox, il y a des trappes à soak et en décant, on peut les soak sous AMS et suivant, ils peuvent pop de manière... Des fois, on a de la chance et puis ils sont tous paqués l'un sur les autres donc on fait 2 mètres et on les a tous et des fois, on n'a pas de chance et ils pop à 20 mètres l'un de l'autre et du coup, c'est mieux d'avoir ce talent pour être sûr de bien avoir le temps d'absorber tous les trucs et tous les traps avec l'AMS. Ouais. C'est basé sur comment sont positionnés les gens de ton groupe du coup... Ouais. Ouais. S'il y a des gens qui sont un peu moins... C'est fait que quelqu'un soit mal placé, voilà. Après, il faut savoir aussi que ça augmente la taille de l'AMS, le nombre de dégâts magiques absorbés. Donc, sur certains boss qui font beaucoup de dégâts magiques, ça peut être bien, notamment, genre Denatrius. À part ça, que je réfléchisse vite. Ah, sur... Comment il s'appelle ? Sur Sun King aussi, ça peut être bien avec la haue de feu à Sok en Shade. Ouais, Après, ça dépend beaucoup du boss. L'intérêt de les folks, c'est quand même de moins se faire gait parce que, ben, on est lent, quoi. Voilà. C'est pas l'aspect la plus mobile. Non, c'est un peu le problème. Mais bon, on va dire qu'il y a d'autres points forts pour compenser, quoi. Alors, le rôle d'après, malheureusement, c'est pas très compétitif. Le talent de gauche et le talent de droite, donc Pestilence et Defile, sont nuls. On ne joue jamais avec ça. Il faut, genre, Un Olypact est beaucoup plus fort. L'intérêt de Un Olypact, c'est que c'est fort en AOE et en mono. C'est parce qu'il y a un buff de force dessus, déjà. Et en plus, la chaîne fait des dégâts en mono et en AOE. Je sais que sur certains boss, des fois, il bug, il me semble que c'est sur Mythic Destroyer, enfin, non, Destroyer tout court, je crois que c'est pour les difficultés. Des fois, elle bug et elle ne fait pas de dégâts, alors que le boss, c'est énorme. Alors que normalement, c'est très généreux. Genre, en fait, c'est le lien de feu, là. ils sont censés prendre des dégâts, peu importe qu'ils soient autour de moi, autour de la goule ou sur le lien. C'est une AOE généreuse. Mais ça arrive que ça bug, c'est rare, mais ça arrive. Ah oui. En fait, avant, maintenant, ça fait des dégâts de Shadow, mais c'était un trade Azerite à BFA et ça faisait des dégâts de feu. Du coup, c'est pour ça que la AOE, elle est orange, alors que ça fait des dégâts de feu. Personne ne comprend pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Ils ont pas mis à jour le visuel, je pense que c'est juste ça. Après, l'avantage, c'est que orange, ça se voit quand même mieux que noir. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut pas se prendre la tête avec ça. C'est des dégâts passifs. De toute façon, même si ça bug sur le boss, on n'y peut rien. Tu le micro-gères pas particulièrement. Non, non, non. Et puis, c'est pareil sur un pack de Mythic+, avec plusieurs mobs, on va pas se dire attends, j'envoye la goule là-bas, comme ça, il y a tous les mobs qui prennent le tick. Ils vont tous se prendre le lien et tout. Non, non, tout le monde s'en fout. C'est très généreux, c'est NAOE autour de la goule, de nous, entre les deux. Normalement, quasiment tout le monde se le prend. Et puis bon, au pire, c'est pas tant de dégâts que ça. Ça marche. Voilà. Pour le dernier tiers, alors c'est quasiment tout le temps Army of the Damned. La raison qui fait qu'on joue avec ça, c'est surtout la CDR sur l'armée. C'est parce que de base, c'est un CD de 8 minutes, donc c'est quand même très long. Donc normalement, sans le talent, on la claque une fois par fight. Avec le talent, ça devient plus ou moins, c'est un CD qui est un peu en dessous de 4 minutes. Je crois que si on n'a pas trop de downtime, c'est environ 3 minutes 40, 3 minutes 30, quelque chose comme ça. Après, il faut quand même savoir que l'armée, même si on la récupère à 3 minutes 30, on ne va pas la mettre à 3 minutes 30. On va attendre de récupérer nos autres CD pour faire de nouveau une grosse armée à 4 minutes. Voilà. Bon, ça invoque aussi des squelettes qui étaient un très l'artefact à Légion. Les magies, c'est F. Ah, BFA. BFA, ouais. Bon, ils font beaucoup moins de dégâts qu'avant, ils en font encore, mais moins, là, lui. Donc, c'est plus comme à BFA où ça faisait énormément de dégâts. Après, il faut savoir que la CDR sur l'armée et sur l'apocalypse, les deux, elle marche avec Death Coil et Epidemic. donc en Mythic+, on va avoir la même CDR qu'on aurait en raid en spammant Death Coil. Ce qui, par contre, n'est pas le cas pour Dark Transformation qui a un passif. Non, il est là-dessus. Ouais. En fait, quant au Death Coil, ça nous aurait dû le CD de Dark Transformation d'une seconde, mais pas quand on Epidemic. Du coup, en Mythic+, vu qu'en général, en tout cas sur les Trash, on va plutôt faire des Epidemic plutôt que des Death Coil, eh bien, on va attendre le CD de Dark Transformation. Alors que normalement, il est plus court parce qu'en raid, le CD est une minute de base. En raid, il va plutôt être vers 50 secondes, quelque chose comme ça. Alors que, alors qu'en Mythic+, ça sera vraiment genre 58, voire une minute complète si on n'a pas pu faire de Death Coil du tout. OK. Pour les autres talents, alors la gargouille, c'est complètement Undertune. c'est d'une. Et Enoli Assault, ça peut se jouer, notamment en Mythic+, et sur certains boss. Alors en fait, ça peut se jouer sur certains boss, notamment sur un peu des speed kills. Maintenant, tout le monde qui a beaucoup de stuff et tout. En fait, si on n'arrive pas à avoir une deuxième armée grâce à Army of the Damned, c'est mieux de jouer Enoli Assault. Donc en gros, si on tue le boss en moins de 4 minutes, souvent, ça va être mieux de jouer Enoli Assault. Par contre, en Mythic+, ça peut se jouer aussi. C'est un bon spell parce que ça a quand même peu de CD. Ça line up bien avec l'apocalypse de base. Par contre, ce qui est un peu dommage avec ce spell, c'est... je ne sais pas si je peux le changer. Oui, je peux le changer là. En fait, c'est qu'on aurait tendance à croire que... Où est-ce que je peux foutre ça ? Je vais mettre ça là. C'est qu'en fait, quand on lit le talent, on aurait tendance à croire que ce qu'il faudrait faire, ça serait lancer Enoli Assault puisque ça met 4 wounds et qu'il nous faut 4 wounds pour Apocalypse. On pourrait se dire tiens, je vais faire Enoli Assault et Apocalypse. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Parce que le buff que nous donne Enoli Assault, c'est que ça donne Enoli Frenzy qui augmente la hâte de 20% pendant 12 secondes. Et une grosse partie de l'intérêt de la hâte sur Dekampi, c'est que ça buff les pets. Notamment les ghouls de l'Apocalypse, du coup, quand on fait un opener sur... avec Enoli Assault, on ferait plutôt quelque chose comme ça. Double Festering Strike, Enoli Blade d'Arsenformation et puis là, ensuite, on claquerait seulement Enoli Assault après avoir fait l'Apocalypse histoire que les ghouls ont bénéficié un maximum aussi. Parce que les ghouls bénéficient de notre hâte. Ouais, ça fait sens. Ouais, carrément. Voilà. Alors que je pense que Blizzard voulait que ça marche dans l'autre sens, dans le sens on fait d'abord Enoli Assault, ensuite Apocalypse, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense aussi, parce qu'effectivement, quand tu le lis, t'as l'impression que ça se fait exprès, même les cooldowns, tu vois, genre... Ouais, c'est exactement le même, ouais. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc en vrai, en tout cas, si tu peux pas faire deux armées, tu prends Unoli Assault et si tu peux faire, donc si il y a 4 minutes et que tu peux rajouter une armée de plus, du coup, il vaut mieux mettre une armée de plus, ça fait tellement mal. Ok. Faut savoir aussi que Army of the Damned, ça... Attends, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, en fait, la... Comment dire ça ? La CDR, ça va permettre aussi de claquer l'armée assez souvent en Mythic+, y compris des fois sur des packs de trash, alors que normalement, l'armée, c'est plutôt un CD mono, donc plutôt un CD de... pour boss, quoi. Par exemple, dans des donjons du genre The Other Side, ça va valoir le coup d'armée au pool, surtout si on fait le gros pool avec le petit pack de deux au début et puis le gros pack derrière. Voilà, il y a ça à savoir, étant donné que le CD est plus ou moins de 3 minutes, si on met plus de 3 minutes à arriver sur... 3 à 4 minutes à arriver sur le boss, ça va être rentable de claquer l'armée sur des trash, quoi. Même si c'est plus un CD mono, effectivement. D'accord. Donc, en Mythic+, t'as cette notion de si tu claques quand même sur des packs, si tu sais que tu pourras pas le claquer sur des boss tout de suite, comme par exemple, j'imagine, sur Expiation. Si tu sais que tu arrives à... Ouais, voilà, Expiation, c'est bien aussi parce qu'en fait, tu vas mettre assez de temps à arriver sur le premier boss, du coup, tu peux le mettre au début, c'est pas un problème. Par contre, il faut quand même l'avoir pour le boss, quoi. Mais ouais, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ok. Et du coup, maintenant, avec ces talents-là, si on veut faire une rotation en mono sur un boss pur mono, un Shriek Wing ou n'importe quoi, ça va donner quoi, du coup ? C'est quoi ton opener, déjà ? Alors, l'opener, en DQ, il faut courir en mêlée. Alors avant, on faisait des army, on claquait l'armée avant d'aller sur le boss, il ne faut plus faire ça. En fait, il faut courir en mêlée du boss. Quand on est en mêlée, on army, ensuite, on fait Fester, Fester, Anoli Blight, Abomination Limb, Dark Transformation, Apocalypse, ça, et puis on met une pote en plus, voilà. C'est... Alors, en fait, bon, il y a pas mal de trucs qui sont passés, donc je vais peut-être faire... Ouais, je peux le refaire en ralenti, je ne dis pas non, mais... Alors, en gros, l'apocalypse, l'army of the damned, il faut la faire en mêlée, déjà, bon, parce qu'elle ne coûte qu'une rune, alors qu'avant, elle en coûtait 3, donc ça nous empêchait bien de jouer, de faire l'army pendant le boss, là, ce n'est plus le cas. On peut la faire pendant l'opener, ça marche. Et aussi, alors, je ne sais pas pourquoi, mais l'army of the dead, donc, quand on invoque les ghouls, elles sortent du sol, là, et en fait, pendant qu'elles sortent du sol, si elles sont en mêlée du boss, elles peuvent le taper. Par contre, les ghouls de l'apocalypse, non, donc je ne sais pas pourquoi, mais ça marche comme ça, et donc, où il intéresse, ça va être, en fait, de concentrer un maximum de buff pour burst, tout en même temps, et notamment, le Honolibate qui augmente les dégâts que font les pets sur la cible, plus le buff de MNI, celui-là, qui est par exemple, et donc, en gros, on va concentrer tous nos buffs, genre, sur une petite durée pour faire un maximum de burst. Donc, oui, donc voilà, donc l'army, il faut la lancer comme ça, ensuite, on court en mêlée, ensuite, on fait double festering strikes, c'est pour avoir assez de wound pour claquer l'apocalypse, ensuite, un holy blight, ensuite, il faut mettre le spell covenant que je n'ai pas là, ensuite, dark transformation, donc le truc de la ghoul, apocalypse, et voilà, ensuite, les trinkets, alors les trinkets, c'est un peu chiant, ça dépend de la durée du trinket, le cube, là, le inscrutable quantum device, alors, comment ça va, les buffs qu'il donne durent 20 secondes, sauf sous BL, il dure 25 secondes, le buff est random, entre tes deux stats, sauf sous BL, sous BL, c'est forcément ta plus grosse stat, et en fait, vu que le buff dure 25 secondes ou 20 secondes, en fait, si le buff dure plus de 20 secondes, il faut le mettre en même temps que le limb dans l'opener, par contre, si c'est un buff qui dure 15 secondes comme celui du overwhelming power crystal, il faut le mettre en même temps que l'apocalypse pour que les gouls d'apocalypse en profitent aussi vu qu'elles durent 15 secondes, donc voilà, les trinkets, c'est un peu chiant, le... c'est du min max en boutique, voilà, la potion, on la met en même temps que le blight, parce qu'elle dure 25 secondes, ouais, ouais, donc j'avoue que l'opener, il est pas simple, en vrai, et surtout, ce qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, on a toqué tout sur le GCD et c'est un peu pénible, parce que ça, voilà, c'est... contrairement à d'autres classes qui ont un opener assez rapide ou assez fluide dans le sens où, par exemple, en frost, on pourrait mettre plusieurs spells en même temps, grâce au fait qu'on a quand même beaucoup de spells qui sont en GCD, bah en un pays, il n'y en a aucun en GCD, du coup, c'est tout l'un après l'autre et c'est assez rigide, quoi. Il y a plusieurs openers qui peuvent se faire, mais celui-là, c'est le... c'est le plus courant, le plus... on dirait, le plus... c'est le plus optique, quoi, voilà. Ton trinket, pour... parce que je suis patient d'avoir bien saisi, tu le mets au pool en raid, du coup, où tu as une BL, tu vas le mettre directement pendant l'armée ? Ouais, ouais, le... alors, vu que malheureusement, en tout cas, moi, je suis obligé de jouer avec double trinket on use, on peut pas mettre deux trinkets on use en même temps, du coup, moi, je mets le cube sur l'opener parce que c'est le plus gros buff, donc c'est celui qui bénéficie le plus à l'armée, et ensuite, le Overwaving Power Crystal, je le mets seulement environ 45 secondes après l'opener sur mon deuxième respawn de Unolib Light Dark Transformation, qui est quand même un gros cooldown, quoi. Donc, en fait, c'est pareil, quand on a... quand on a un respawn de CD, on va toujours garder le même ordre, genre Unolib Light, Dark Transformation, Apocalypse, là, j'ai pas mis le lim parce que je comptais pas spécialement l'avoir dedans, mais si on l'a, on mettrait de nouveau le lim au même moment. Et donc là, si vous regardez, donc là, les CD sont tous désynchronisés, 30 secondes là-dessus, 40 là-dessus, 53 là-dessus, donc on se dit, ouais, ça va être chiant à remettre ensemble, mais en fait, grâce au conduit et à la CDR qu'on a un peu partout dans le kit, ça line up assez bien. Quoi qu'il arrive, tu re-synchro tes CD de Burst, on est d'accord ? Alors, Unolib Light et Dark Transformation, il faut jamais mettre un sans mettre l'autre. Ouais. Par contre, Apocalypse, notamment, si on joue sans les... Ah oui, bon, il faudrait que je parle de ça aussi. Genre là, par exemple, je vois que j'ai Apocalypse, donc là, c'est bon, je peux de nouveau les mettre. Mon Apocalypse va revenir maintenant, donc c'est bon, voilà. Donc ça line up pas trop mal. alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on joue Eternal Unger, il faut... Eternal Unger, c'est le conduit, celui-là, là. Ouais. Il faut qu'il n'y ait pas plus de deux secondes entre Unolib Light et Dark Transformation. Du coup, il faut toujours mettre en gros l'un après l'autre. Et si on doit attendre le CD de Dark Transformation, bah on l'attend. c'est plus rentable de faire ça plutôt que de le mettre d'excelerive. D'accord, ouais. Ensuite, ah oui, vous allez peut-être regarder la Wicora, là, qui... En fait, ça me met que mon Dot va fade. Alors ça, c'est nouveau depuis Shadowlands. Si le Dot fade, on ne le remet pas. On attend le... T'attends le champ de Rappi ? Mais non. Oui. Ça ne vaut pas le coup de le remettre en mono, non. Sauf si ça met plus de 11 secondes de downtime, mais en gros, c'est jamais le cas. Donc on ne remet pas le Dot en mettant Outbreak, pardon. En mono, on ne le fait pas. En AOE, si, en mono, non. Parce qu'en AOE, le fait d'avoir virulente plague, c'est pas tellement les dégâts, surtout qu'en fait, Epidémique, ça fait des dégâts sur tous les mobs qui ont une virulente plague. Du coup, forcément, c'est bien de l'avoir sur un maximum de mobs. Ouais, alors que sinon, du coup, tu ne te prends pas la tête, quoi. Et du coup, là, on est au niveau des CD principaux. Donc tu vas plus ou moins tout mettre au pool. Ensuite, tu vas réattendre pour aligner tes CD. À partir de 35%, enfin, un petit peu plus, mais environ 35%, tu commences tes Soul Reaper dans ta rotation. Et ta rotation de base, du coup, c'est... tu pratiques comment le système entre tes blessures purulentes. C'est quoi ta rotation, toi ? Il y a des principes, des trucs à savoir en particulier ? Ouais. Attends, je peux remontrer, là, j'ai vu tous mes CD. Ouais, vas-y. Donc, pour reparler d'Opener, vous avez vu, il y a une animation, genre là, quand les ghouls sortent du sol, en fait, elles ne tapent pas tout de suite, sauf les ghouls de l'armée des morts, ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, en fait, c'est une mécanique importante à savoir parce que quand on Apocalypse, en fait, les ghouls de l'apocalypse ne vont pas taper tout de suite. Elles vont mettre du temps à sortir du sol et ensuite à venir taper. Donc, c'est un CD, mais il faut quand même attendre qu'elles viennent, qu'elles sortent du sol et qu'elles tapent. Donc, c'est... suivant comment, ça peut être un peu... Enfin, il faut le savoir que ça ne va pas être du burst instantané et que ce n'est pas parce qu'on appuie sur l'apocalypse que le mob va se faire démonter tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Donc, pour reparler d'Opener, donc, on rush en mêlée, on army, ensuite, on fait double fester, ensuite, un holy blight plus potion, ensuite, Abomination Limb, ça, je mets le trinket, Apocalypse et puis là, on peut commencer une rota normale. Alors, au niveau de la rota, il faut essayer toujours d'optimiser un peu les runes. Alors, en gros, les runes, on peut en régénérer trois en même temps. Donc, vous voyez qu'il y en a trois qui se régénent et en fait, si j'en mets d'autres en CD, elles ne se régénent pas. Là, par contre, j'ai fait une erreur. Donc, en gros, il faut essayer d'optimiser à la fois les runes, l'ARP et les wounds. Alors, en résumé, il faut essayer de ne pas caper pas qu'AP-RP, c'est la priorité si on n'a pas le choix. Bon, là, par exemple, j'ai refresh mon dot, c'était une erreur, il ne faut pas le faire. En mono, il ne faut pas le faire. C'est une sale habitude. C'est une perte de DPS. Du coup, là, par exemple, je vois que j'ai Apocalypse qui revient. Il faut de nouveau que je sois à 4 wounds. Donc là, je n'ai pas très bien joué. J'aurais dû être à 4 wounds tout de suite. Je mets mon deuxième trinket là-dessus. Alors là, en fait, par exemple, je suis à 5 wounds. Je vois que mes runes sont assez bien. Je suis assez bas en RP, ce n'est pas un problème. Du coup, je peux un peu jongler comme je veux. Mais par exemple, si je suis à plus de 3 wounds, il ne faudrait pas remettre de Festering Strike. Alors, là, il y a beaucoup d'infos. Si je veux bien refaire doucement du coup sur au niveau de la génération de ta justement donc RP, c'est Runic Power. On est d'accord ? Donc, c'est quoi la... Tu devais faire redire les grandes lignes entre la gestion de ta RP, la gestion de tes runes et la gestion de tes blessures purulentes. C'est quoi les trucs importants à faire gaffe là-dessus ? Alors, en gros, alors les runes, donc on en a 6 de base. Il y en a 3 qui peuvent se régénérer en même temps. C'est-à-dire que même si je mets les 6 en CD, je vais le faire là juste pour l'exemple, si j'en ai 6 en CD, on voit qu'il y en a 3 qui ne se régénent pas. Les autres, elles sont en train de revenir là. Puis celles-là, elles ne sont pas en train de régénérer. Et quand les autres ont fini, hop, celles-là, elles commencent à régénérer. Voilà. Donc, quand on proc Runic Corruption, qui est donc le buff qu'on a avec les devcodes, donc celui-là, ça augmente la vitesse à laquelle on va régénérer les runes. Du coup, on peut toujours un peu prévoir. Et étant donné que ça se voit la vitesse à laquelle elles se régénent, genre là, par exemple, je vois que j'ai proc, j'ai pas besoin de regarder. Pas besoin de traquer le buff non plus puisque, genre là, je vois que j'ai pas proc. Là, je vois que ça a proc. Étant donné que le temps que mes runes vont mettre à revenir, à baisser, je sais que j'ai proc Runic Corruption. Voilà. En résumé, ensuite, il faut la priorité, si on n'a pas le choix entre cap des ressources, il faut mieux éviter de cap Runic Power, sauf dans certains cas. Mais la grande majorité du temps, il vaut mieux éviter de cap Runic Power, donc pas dépasser 100 DRP. Pour ça, il faut aussi savoir, donc la Runic Power, c'est basé sur les runes. Donc, genre là, j'ai 55 runic power, je claque Festering Strike, je passe à 75. Pourquoi ? Parce que la Runic Power, c'est une rune dépensée égale 10 runic power. Festering Strike, c'est 2 runes, donc 20 runic power. Sauf, Scourge Strike, c'est 10 runic power parce qu'il y a une rune, mais les wounds, quand elles pètent, elles donnent de la Runic Power aussi, je crois que c'est 3. Donc là, je suis à 37, si je fais 10, donc ça va faire, si je fais péter une wound maintenant, ça fait 3, 40, ça doit faire 50. Voilà, 50, 13, à cause de la wound. Par contre, là, je suis à 10, si je mets une Scourge Strike 100, ça fait que 10, il n'y a pas le runic power de la wound. Donc il y a ça. Ensuite, alors les Festering Strike, donc c'est random, c'est entre 2 et 3 wounds. Voilà, c'est marqué là, en bas à droite. Donc en fait, là, j'en ai eu 3, et là, j'en ai eu 3, donc je passe à 6. Par contre, il faut toujours prévoir que ça peut éventuellement proc 3 et pas overcap les wounds. genre là, par exemple, là, je pourrais remettre une Festering Strike si j'ai envie, si la rotation me le permet, parce que, même si j'en proc 3, je repasse maximum à 6. Alors que, par exemple, là, à 4, on n'a pas envie de remettre une parce que si j'en proc 3, j'ai peut-être gâché une wound. Ouais, carrément, carrément. Donc genre, en gros, tu n'en mets jamais si tu es à 4 ou plus. C'est ça. Il ne faut pas refestering strike si on a 4 wounds ou plus. Après, il n'y a pas de... il n'y a pas de... Comment dire ça ? Il n'y a pas de règles en mode il faut absolument être entre 2 et 3 wounds. Non, non, ça, c'est un peu au bon vouloir du... Enfin, moi, je ne me fixe pas d'objectif. Après, étant donné que là, on a quand même relativement peu de downtime pour une question d'efficacité sur les runes, de ne pas gâcher de runes, je trouve que je suis assez souvent haut en runes. Après, si c'est nécessaire, ce n'est pas grave d'être à... Pardon, assez haut en wound. Si c'est nécessaire, ce n'est pas grave d'être à 2 wounds. Ça ne change rien pour la rotation. Tant qu'on a une wound, on peut faire ce court strike et si on n'en a pas, on ne le fait pas. Il n'y a rien qui contre-indique de jouer à 2 ou à 5 wounds. Ça, on s'en fout. Le seul truc où il faut faire gaffe, c'est quand on a une apocalypse qui revient, il faut la préparer à l'avance parce que quand l'apocalypse revient, surtout avec les deux conduits potency, celui-là qui fait que du coup, on aura un holy blight, dark transformation et apocalypse qui reviendront en même temps, plus ou moins, à quelques secondes près. étant donné que les 3 sont sur le GCD, je ne vais pas pouvoir comment dire ça, il va falloir optimiser de nouveau le burst et donc quand j'aurai tout qui reviendra, il faudra que je puisse faire un holy blight, dark transformation, ah oui, mais je n'ai pas de pêche, je suis con, là, et apocalypse tout de suite parce qu'il va falloir avoir les wounds préparés à l'avance pour pouvoir apocalypse. Il faut toujours apocalypse avec 4 wounds, ça fait pop une goul pour chaque wound pt, donc apocalypse avec moins, c'est une perte quand même modérée de dégâts qui va quand même bien se sentir. Du coup, quand on est une apocalypse qui revient, il faut toujours faire en sorte d'avoir 4 wounds parce qu'on ne va pas pouvoir se permettre de remettre des festering strikes ou alors ça va toujours décaler, il faut préparer à l'avance. Et ça, c'est d'ailleurs un point faible du décan impi, c'est que si on veut changer de cible, c'est très très chiant parce que c'est long et puis, genre là, par exemple, je vois que j'ai mon dark transformation, donc là, je pourrais rescore strike mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que sinon, je vais être trop en retard sur mon apocalypse. je vais pouvoir le faire. Je vois que j'ai tout qui revient plus ou moins là. Il faut toujours préparer et voir un peu à l'avance. Après, je ne dirais pas que c'est méga compliqué mais il faut un peu plus planifier que certaines autres spays. Par exemple, en frost, c'est... tu vas direct à part le souffle qu'il faut bien gérer, bien planifier aussi. Là, il faut un peu plus voir venir les trucs et tout. Du coup, un des points faibles du décan impi, c'est que pour changer de cible, c'est assez long. Déjà, pour changer de cible, si on veut apocalypse dessus, il faut changer de target. Il faudrait 4... Et puis là, je fais comment ? Je ne peux pas apocalypse. Je n'ai pas assez de runes. Du coup, on est obligé d'attendre. Donc, c'est long. Un holy bait coûte une rune en plus. Je ne vais pas parler. Mais, oui, c'est un peu un point faible de l'aspect. C'est que pour changer de cible, ce n'est pas ouf. Sur certains boss qu'on a fait en mythique, par exemple, sur... Comment il s'appelle ? Sur Stone Legion, il y a des petits zads à taper. Décun impi pour target ses zads, et leur taper dessus, c'est horrible. Ça peut se faire, mais ce n'est pas très fun. Mais tu as une grosse paire de DPS à le faire quand même. Oui, voilà. Et puis, en fait, on ferait beaucoup plus de dégâts à faire de l'AOE entre guillemets passifs dessus avec le dote qui se spread avec ça, les épidémiques qu'on peut faire. Éventuellement, refresh, outbreak dessus et surtout, le cleave à l'ADND. Et par contre, ce qu'on peut faire même sur des petits zads, c'est quand on voit qu'ils vont mourir ou qu'ils vont se genre je ne sais pas, à 50% ou à 38%, évidemment, mettre un Soul Reaper dessus. Alors ça, le Soul Reaper, c'est toujours au cas par cas. Il y a des zads, des fois, suivant votre guild, suivant votre groupe, suivant le niveau de la clé, suivant le boss, suivant le stuff des joueurs, suivant s'ils ont décédé ou pas. Il faut toujours un peu juger. Ça, ça vient un peu par habitude au final. par exemple, sur le conseil à Castle Natria, les zads qui mettent le shield sur le boss, je sais qu'en mythique, souvent, j'arrivais à faire péter un Soul Reaper à condition que je rush sur le mob et que Soul Reaper soit mon premier GCD dessus. Mais ça, ça dépendait aussi du burst de mes potes, de est-ce qu'ils vont tous switch, est-ce qu'ils vont tous switch, est-ce qu'il y en a qui va s'oublier, est-ce qu'il met beaucoup de dégâts sur les zads et qu'il a ses cédés, c'est... c'est pas simple, ça se fait, mais c'est un peu de la chance à chaque fois. Ça marche. Voilà. Ok, ok, ok. Donc là, ça, ça va être pour les rotations, pour le mono et compagnie. Du coup, là, on peut voir, effectivement, c'est aussi une des faiblesses. Pour moi, le dégât infibre, il a trop faiblesses, c'est ça, c'est sa prix au target, parce que tu dois re-setup, donc c'est relou. Il y a le... 1, 2, 3, la mobilité qui n'aide pas encore moins là-dessus, parce qu'au final, si tu dois courir avec tes petites pattes sur l'aide avec le bouclier à l'autre bout de la salle, bon, c'est pas forcément propre. Et puis, effectivement, le fait que t'as pas de GCD, donc quoi qu'il arrive, tu peux pas être instant. Et du coup, en multi, si je veux faire des... exploser des packs en multi, donc on va rajouter cette composante de D&D et compagnie. Les talents, déjà, tu modifies quoi à niveau de tes talents si tu veux faire du multi ? Alors, bon, déjà, on joue avec l'autre légendaire, celui de... Je décrape tout les jambières, là. Alors, en multi, bon, déjà, en mythique plus, on joue en général avec Infected Close. D'accord. Ceux qui jouaient à BFA se souviennent sûrement du combo Infected Close Bursting Sword qui... Donc, Infected Close fait que la ghoul, quand elle tape, elle a une chance de mettre une wound et étant donné que la ghoul, quand elle est transformée, son attaque... Attendez, je vais le faire, là. Le pet... Je sais pas si le monde... Ah, il le monde de base, ouais. Elle tape en zone, c'est ça. Et elle tape tous les ennemis autour d'elle. Donc, en gros, avec Infected Close, elle a une chance d'appliquer une wound sur tous les mobs autour d'elle. Et donc, voilà, il y a ça. Et donc, avec Bursting Sword qui fait donc que quand une wound explose, elle fait déjà plus de dégâts et elle fait des dégâts à eux. Ça, c'est un gros combo à BFA. Malheureusement, un ange joue quand même Infected Close et Unoly Blight. C'est un peu bizarre, mais en gros, l'intérêt, c'est aussi que... Parce que quand il y a plusieurs mobs, la ghoul, elle va... Elle va mettre des wounds un peu partout et quand on les pète avec la Scourge Strike sous DND, ça va générer plein de running power et du coup, ça va nous permettre de faire plus d'épidémique. Donc, en gros, moi, ce que je fais en général, sans compter l'army, parce que l'army, je la mets sur certains packs des fois, mais c'est pareil, si on va mettre l'army sur un pack ou pool d'une clé, je cours en mêlée du truc et puis j'army là et puis... On set up comme ça, on fait double Festering Strike. Ensuite, ce que je fais, c'est ça, Unholy Blight, Darks transformation, Apocalypse, je mets ensuite le truc et puis là, je spend ma running power, je descends à zéro et puis là, ma ghoul, s'il y avait plusieurs mobs, elle aurait eu le temps de taper et de mettre des wounds un peu partout et du coup, là, je ferais des ND et je spammerai. D'ailleurs, il y a des wounds à gauche, là. Ça ne les touche pas parce que... Elle les a mis, je ne pensais pas qu'il me toucherait aussi loin mais voilà. en gros, le set up permet de laisser le temps à la goule de mettre des wounds un peu partout et du coup, de bien profiter du talent infected close. Carrément. Tu peux bouger un petit peu moins s'il te plaît ? Ouais. Et... Ouais, ok, d'accord, ça marche. Donc là, tu joues ça, malgré tout, Bursting Sword, ce n'est pas value, donc ce n'est plus assez value pour être... Il y en a qui le jouent. Dans certaines très hautes clés, il y en a qui le jouent mais ouais, c'est quand même très rare. Sur certains donjons, enfin en fait, c'est plutôt sur certains affixes, Chlorine Shadows, ça peut se jouer parce que l'intérêt de Chlorine Shadows, c'est que ça remplace Scourge Strike et ça fait que le spell devient range, donc 30 yards de range et sur certains affixes, notamment, genre Spideful, celui qui fait proc les shades, là, ça peut être bien parce que, ça permet d'être loin et du coup, de ne pas forcément se prendre une mêlée d'une shade à 15k et de mourir. Surtout sur celui-là. Ah, sur Storming, ça peut être bien aussi. Après, il faut aussi savoir que Chlorine Shadows, contrairement à Scourge Strike, elle fait des dégâts complètement Shadow et du coup, ça fait plus de dégâts parce que Scourge Strike, ça fait... En fait, il y a deux hits dans Scourge Strike, c'est vrai qu'il y a un hit Shadow, un hit Physique. Attends, tu peux bouger un petit peu moins, s'il te plaît ? Parce que du coup, pour lire en même temps quand ça bouge, c'est pas mieux. C'est les gauches-droites, là. c'est l'habitude de mêler, ça. Ouais, je sais, ouais. Ouais, du coup, le Scourge Strike, ça fait un hit Shadow, un hit Physique. Le hit Shadow, même si sur le tooltip, fait moins de dégâts, fait en fait plus de dégâts parce que, contrairement au hit Physique, il va passer à travers l'armure du mob, plus il va bénéficier de ma Mastery. Ça peut crit indépendamment de l'un de l'autre, alors que Chowing Shadow fait que un tick de dégâts et c'est full dégâts, enfin, fait que un hit et c'est un hit full Shadow, quoi. Ouais. Chowing Shadow, ça fait énormément de bursts quand on est sous DND, en A.O.E. S'il y a un petit nombre de mobs, genre 5, 6 mobs, comme ça, Chowing Shadow fait très très mal et devient la priorité par-dessus Epidémic, alors que normalement, Epidémic, c'est la priorité en A.O.E. à partir de 3 mobs ou plus. Faut savoir que même si on joue le légendaire celui-là, même si on joue celui-ci, en dessous de 3 cibles, donc à 1 et 2 cibles, il faut quand même faire Death Coil. D'accord, 1 et 2 cibles, tu fais quand même Death Coil à partir de 3... Et du coup, c'est dans quel cas ou tu vas jouer plutôt Chowing Shadow que l'Oscar, que Infective ? Alors, sur certains boss de reste, ça se joue, Chowing Shadow. Alors, il y a plusieurs cas, notamment, le cas le plus courant, c'est vu que c'est un sort range, quand on a des boss qui ont pas mal de downtime pour les mêlées, ça peut se jouer. par exemple, Stone Legion Mythique, il y a pas mal de mouvements à faire, on est souvent obligé de sortir de la mêlée, il y a des mobs à taper qui font que sauter partout, du coup, on n'est pas tout le temps mêlés dessus, donc Chowing Shadow a pas mal de value. En plus, Chowing Shadow, des 3 talents pour faire du burst à eux, c'est quand même le mieux. et par exemple, sur Denatrius, même en héros, il faut jouer avec Chowing Shadow, enfin Chowing Shadow, c'est parce qu'en fait, le problème qu'on a avec All Will Serve, qui est donc normalement le talent de raid, c'est que, en fait, donc ça invoque un un Skullker, là, lui. Alors en fait, quand on prend un portail sur Denatrius, la Ghoul nous suit, mais le Skullker, non, du coup, le Skullker, il fait tout le tour pour revenir tirer, et donc c'est une énorme dps, voilà. C'est ça. Et puis même pour les ZAD en P1, du coup, au final, tu fais plus mal avec des dégâts instants avec ton Chowing Shadow, quoi. Oui, il y a ça. Après, il faut savoir aussi que le Skullker, il est capable de faire des dégâts, en fait, il tire à l'arc, là, et s'il n'y a qu'une cible, il tape en mono, mais s'il n'y a plusieurs cibles autour de la cible, il fait une espèce, un peu comme le spell du Hunter précis qui fait qu'il fait des dégâts réduits sur les autres cibles derrière, il a un truc comme ça. Bon, c'est pas beaucoup de dégâts, mais il fait qu'il est capable de faire des dégâts, voilà, et qu'il est aussi bluffé par la Mastery et par un Olyblade, évidemment, vu que c'est un pet. Voilà, il y a ça à savoir. Chowing Shadow, donc, si on se fait kite, s'il y a des trucs qui sont particulièrement relous en melee, genre typiquement, Spideful en Mythique+, moi j'aime bien jouer Chowing Shadow, pour du burst, c'est le meilleur des trois talents, voilà, c'est surtout ces trois cas de figure. D'accord, ok, et puis, si l'IA de All Will Serve est trop débile pour un boss, genre Denatrius, quoi. en parlant de Denatrius et d'IA débile, alors la ghoul suit dans les portails, ouais, voilà, le Skulker non, par contre, les ghouls de l'apocalypse et de l'armée des morts ne suivent pas non plus, donc, quand on va prendre un portail, il ne faut pas faire d'apocalypse, parce que sinon, les ghouls de l'apocalypse, elles vont traverser la salle et faire zéro dégâts. Ah ouais. En gros, c'est une fée où il faut faire super gaffe à comment gérer les pets et tout. En vrai, les pets, je ne dirais pas que c'est dur à gérer les pets, mais il y a souvent des trucs où de manière incompréhensible, ça ne marche pas. Par exemple, à la fin de la P1 d'Enatrius, quand on se fait pousser pour nous voler en mêlée, à la fin, quand il nous attire en dessous, le pet dépope et il faut le réinvoquer en bas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des trucs comme ça. Il faut quand même faire super gaffe à comment se comportent les pets. D'ailleurs, normalement, pour le mythique plus, c'est important de savoir ça, normalement, les pets, ils ont un buff de 80% de Void Ours, donc ils sont censés prendre très peu de dégâts des dégâts à eux. Par contre, des fois, ils se prennent quand même des spells mono où ils peuvent se faire cesser aussi, suivant comment. Par exemple, à The Other Side, il y a des mobs qui exent quelqu'un du groupe, ça peut targeter un pet. Bon, après, tant mieux, mais évidemment, c'est une perte de DPS pour nous. Il faut savoir que certains spells sont buggés et tuent les pets à travers les Aoe. Enfin, à travers le buff de Void Ours, les Aoe vont tuer les pets quand même. Je sais qu'à théâtre, il y a des mobs comme ça. Il faut faire un peu gaffe. Des fois, le pet va mourir. Ça peut être très chiant vu que c'est quand même une grosse source de dégâts surtout en Aoe. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le pet ? Ah oui, on a un spell là. D'ailleurs, je n'ai même pas bind. Celui-là, Control Undead. En fait, on peut... Enfin, Mind Control un UD. Ça peut être bien surtout à... Comment ça s'appelle ? Au théâtre ? Au théâtre. Là, le pack... Dans l'arène, il y a un pack avec un commandant et des archers. Les archers tirent sur des joueurs random et ils peuvent one-shot des gens. C'est chiant. Surtout en haut tyrannified. En haut fortified. Tu peux contrôler le boss du milieu, celui qui bluffe et qui bouffe les oeufs. Soit lui, soit contrôler un archer pour éviter un one-shot parce que souvent, le problème avec le one-shot, c'est que les deux archers vont target random un même mec et shoot en même temps et tuer le mec instant. Après, le problème, c'est que si on fait ça, il faut... Il faut désinvoquer notre pet. Et du coup, on perd énormément de dégâts. C'est possible. Je pense que si genre en trait ou trait, ça peut être potentiellement rentable mais on perd le pet. Contrairement aux deux autres pets, on est quand même bien handicapé quand on perd notre pet. Donc tu préférais que ce ne soit pas à toi de le faire ou alors en tout cas. Si on n'a pas besoin de le faire, il vaut mieux pas le faire mais c'est une possibilité. Desures purulentes, au final, tu les laisses se stack mais à partir de quel moment tu pars en DND ? C'est quoi ta règle de dire « Ok, c'est maintenant que je balance ma DND ? » Moi, en général, ce que je fais, ça dépend toujours un peu de l'état de mes CD mais dans le cas où j'ai tous mes CD à l'open d'un pack, je vais foncer sur le pack, je vais faire double fester, ensuite, un holy blight, DT, apoc, limb, parce que normalement, je suis censé jouer avec l'autre truc. et donc là, je vais vider ma runny power normalement avec des épidémiques parce qu'il y a plusieurs mobs et quand j'ai plus d'épidémiques, là, je vais DND et spammer parce que normalement, ma goule aura mis des wounds un peu partout, d'ailleurs, elle en a mis à gauche, on voit qu'il y en a deux et faire ça comme ça, ça permet à la fin, comment dire ça, l'idée de vider les RP après l'openhawk parce qu'on génère pas mal de RP du fait d'utilisation des runes plus du fait qu'on a quand même pas mal de wounds qui cassent à cause de l'apocalypse, etc. avant de faire une DND, c'est que sous DND, on veut spammer Scourge Strike et Scourge Strike, ça coûte des runes donc il faut des runes donc c'est bien d'avoir vidé les RP et puis ça me permet aussi de ne pas caper RP parce que Epidemic, c'est un très bon sort. Donc voilà. Et puis après, au niveau priorité, alors sous DND, il vaut mieux prioriser la Scourge Strike. Dans certains cas, si je vois que j'ai... Par exemple, si je vais DND maintenant et que je le fais et que j'ai genre deux runes, je mettrais une et puis si j'avais plus... Imaginez que j'ai plus de maladies sur des mobs, je me dis bon, il me reste une rune, j'ai ma DND qui up, oui, mais je vais plutôt faire un Outbreak pour avoir des maladies sur tout le monde et Epidemic derrière parce que j'ai qu'une rune utilisée. Ça dépend beaucoup de la situation, c'est un peu du... Bien sûr, c'est un peu du... un peu du feeling, un peu du... au final, tu la mets quand même assez tard, au final, la DND. non, c'est pas tout de suite. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est plus ou moins comme ça. Et quand tu joues sur Shadowing Strike à la place de celle où ta goule peut justement mettre les blessures sur tout le monde. Ah, Chlowing Shadow, pardon. Quand tu joues ça, il y a une différence du coup sur comment tu vas aborder le truc ? Non, pas vraiment, c'est juste que étant donné que... Attends, j'ai pris tout là. Voilà, donc la goule. J'aimerais bien que les Wounded Fade comme ça, ça fasse un vrai truc. Ouais, je ferai ça. Ensuite, pareil, je ferai le même peneur que tout à l'heure, là. Apocalypse, Abomination Limb. Là, je dépenserai ma RP avec Epidemic. Et puis là, je ferai de nouveau ça et le spam. Faudrait juste savoir que je ferai plus de burst là et puis si c'était vraiment de l'AOE très prolongé, je commencerai à me dire OK, alors là, j'ai de nouveau ma DND, il y a 5 mobs, c'est plus rentable que je fasse DND et spam Chlowing Shadow plutôt que je fasse des épidémiques. C'est une histoire du nombre de cibles. C'est juste savoir que la DND avec Chlowing Shadow elle fait beaucoup plus de dégâts que la Chlowing Shadow de base fait plus de dégâts de façon que la Scourge Strike mais du coup, ça s'applique aussi à l'AOE vu qu'elle clive. Et puis, il y a un truc quand même bien à savoir, c'est que du coup, vu que c'est range, déjà, on peut taper en range et puis la DND si je la mets là et que je tape et qu'il y a des mobs autour, ça va marcher parce qu'en fait, c'est un buff sur soi. La DND, c'est un buff sur toi ? Et ça clive autour de ta cible ou autour de la cible ? Autour de la cible. Et du coup, avec Chlowing Shadow je peux mettre à 30 mètres, mettre la DND sous mes pieds et clive en AOE. S'il y a par exemple, je ne sais pas, genre des sheds ou un truc qui est en melee qui m'empêche d'être en melee, on peut très bien faire ça comme ça. C'est moins idéal, évidemment, mais ça peut se faire. Ça te permet quand même de gratter ou de pouvoir faire des trucs dans des situations avec lesquelles tu ne pourrais pas normalement. Voilà, et puis on est quand même moins handicapé que les autres melee là-dessus. Ouais, ouais, carrément, carrément. D'ailleurs, bon, ça c'est vraiment comment dire ça, du mid-max, mais le buff de Hermir, donc il faut faire 10 crit, ensuite on a 18% de chance de crit. Il a une up très bien, bon d'ailleurs là, il a proc, parce qu'en fait, moi j'ai fait une 8 courra pour le traquer et ce que je conseille, c'est d'avoir une 8 courra pour le cancel aussi, parce qu'en fait, on peut cancel les stacks, enfin on les verra tout à l'heure, mais genre du coup, imaginez que le pack va mourir, ça m'emmerderait que ça proc pile quand le pack est à genre à 2%. Je préférais plutôt cancel les stacks et l'avoir sur le prochain pack, surtout quand on a OE, même s'il n'y en a pas beaucoup de crit, ça se stack assez vite vu que n'importe quel crit va stacker le truc, un coup du pet, un tick de dot, un epidemic, ça se stack assez vite en AOE et c'est quand même un bon buff, surtout qu'en Mythic+, on a des CD d'une minute qui line up très bien avec le buff qui a aussi un CD d'une minute, là, une fois toutes les 60 secondes, toutes les minutes, on va avoir Dark transformation, le proc du légendaire, si on est Ventir, on aura le spell Ventir, on aura Onoli Blight, donc on aura un gros burst toutes les minutes, donc avoir, par exemple, Magul est en train de le stacker alors que je tape ma une palme mob, je suis à 3 stacks déjà, et puis c'est là, par exemple, imaginez que le pack allait mourir dans, je ne sais pas, genre 10 secondes, je me dis, si je proc là, ça va quand même être gâché, du coup, si je peux le cancel aura et ça me resete les stacks, et du coup, le truc ne proc pas et je n'ai pas le CD. C'est énorme. C'est le genre de truc que je cherche qui fait en vrai. C'est énorme. Tu peux cancel aura ton propre buff, comme ça, il te rigueur que quand tu veux toi, mais c'est monstrueux. C'est ça. Par exemple, sur Stone Legion, en Mythic, il y a un moment, il y a une phase où on devait faire du stop DPS dessus, et puis le problème, c'est que vu que j'étais quand même obligé de set up dessus parce qu'en fait, on stop DPS sur un AD qui a beaucoup de points de vie, et puis au bout d'un moment, on fait un gros burst avec plein de mobs, et le problème, c'est que vu que dès qu'il y a un P, je ne peux pas me pointer et faire mon burst tout de suite, il fallait d'abord que j'ai mes wounds, etc. Je gardais un certain nombre de wounds, et puis là, je voyais que j'avais les procs, je cancel, et puis quand on allait faire notre burst, je disais, ok, là, c'est bon, et puis j'avais le proc pour le burst. Ça, c'est monstrueux. Oui, c'est sympa. D'accord, je ne savais pas qu'il y a des trucs que tu voyais faire sur le genre de truc. C'est super malin, en vrai. D'ailleurs, à savoir que quand on joue avec Hermir, donc, on met le spell Necrolord, on le met après l'apocalypse. C'est une question de génération de proc runic corruption. Parce qu'en gros, normalement, on le met avant pour essayer de buff. En raid, on le met avant à cause du buff de Emeni, mais si on ne joue pas avec Emeni, il faut le mettre après. Parce que Abomination Lim génère trois procs de runic corruption quand on le met, donc à 0 seconde, à 6 secondes et à de nouveau à 12 secondes à la fin. Étant donné que sous CD, on a déjà Apocalypse qui rend des runes et pas mal de RP du fait qu'on Apocalypse et qu'on pète des wounds, du coup, en raid, on surgénère des... En fait, on va overcap runes. On ne va pas pouvoir éviter de cap RP et éviter de faire... et toujours avoir trois runes qui se régènent en même temps, ça ne va pas être possible. Et là, du coup, on peut plus viser d'être efficient, je ne sais pas comment dire en français, être efficace, d'être très opti niveau gestion des runes. En raid, ça peut être possible, mais en mythique plus, si, parce qu'on joue... Enfin, plus en tout cas, puisqu'on joue sans le conduit qui nous... Enfin, le soulbine qui nous force à mettre notre limb à un certain moment de la rotation. Et on peut plus profiter du côté proc runic corruption, quoi. Alors qu'en raid, c'est quand même anecdotique, quoi. C'est surtout le proc mnique qui est très très fort. bien sûr, bien sûr. D'autant plus que ça booste tout le monde. C'est ça, ça booste tous les pets. Voilà, c'est vraiment un gros burst. Carrément, carrément. Et du coup, sur une partie un petit peu plus utilitaire, alors je vois que tu as une interface particulière, notamment des Wii Correct, tu as un petit peu fait maison au-dessus de ton personnage. C'est quoi ta politique ? C'est quoi tes trucs à ce niveau-là, toi ? Il y a quoi que tu trouves qui est important de traquer, en tout cas, sur le décarimpy niveau Wicora ? Alors, pour moi, bon, là, j'ai une Wicora. En fait, les Wicora, ils deviennent rouge quand je n'en ai pas. C'est pour le DOT et ça, c'est pour les Wounds. Alors, le DOT, ce n'est pas nécessaire parce qu'actuellement, en tout cas, en raid, non, parce qu'en raid, en tout cas, en mono, on ne réfléchit pas le DOT. On le réfléchit uniquement avec Onoli Blight. On s'en fout du DOT. je pense que traquer le CD de Apocalypse, Unoli Blight et Dark Transformation, c'est assez nécessaire. Moi, j'aime bien traquer les trinkets aussi, comme ça, je sais exactement lequel j'ai, lequel j'ai quand. Normalement, c'est toujours la même chose, mais j'aime bien quand même avoir l'information. Alors, le Limb, en raid, en tout cas, vu que, en fait, c'est 2 minutes de CD, donc on va le mettre à l'opener, donc je peux refaire un opener s'il faut. Donc, un opener de raid, attends, je vais changer le compte de Soulbind, là, hop. Donc, un opener de raid, de nouveau, donc, Army of the Dead, Fester, Fester, Unoli Blight, Limb, Dark Transformation, Trinket plus Potion que je n'ai pas mis là parce que, voilà. Et donc, là, c'est 2 minutes, logiquement, si c'est 0 minutes, je trac aussi le temps à gauche, moi, je trouve ça assez bien. Donc, de nouveau, à 2 minutes, je vais de nouveau récupérer mon Abomination Limb et je vais le remettre même s'il n'y a pas d'autres CD avec à 2 minutes parce que à 2 minutes, en fait, il ne va pas être très utile, mais par contre, à 4 minutes, on aura de nouveau un gros burst et c'est important de l'avoir à 4 minutes puisqu'il buff bien le burst et du coup, il faut le remettre à 2 minutes même si, évidemment, c'est quand même mieux si il peut faire des dégâts quoi, si le buff est en intermission ou si on est obligé de sortir du cac, c'est un peu nul mais là, par exemple, j'aurais dû refaire mon combo plus vite, voilà, je mets le trinket sur le deuxième burst, l'autre trinket quand même, perso, je traque aussi la durée de la goule parce qu'en fait, du buff de la goule parce qu'on pourrait se dire ouais, c'est bon, j'ai un lien entre moi et la goule, je n'ai pas besoin de traque mais en fait, bah là, le lien a disparu, la goule est encore en transport ouais, parce que du coup, tu l'augmentes sa durée et le lien par contre a une durée fixe c'est ça, le lien a une durée fixe par contre, la goule peut être buffée plus longtemps il reste 25 secondes de cd, elle a été buffée pendant quand même longtemps et donc là, on voit que ça va plus ou moins line up pas vraiment et par contre, je ne vais pas delay mes 3 spells pour ça je vais remettre le limp même si il buffera pas grand chose et tant pis l'important ça va être qu'à 4 minutes j'aurai de nouveau tout ouais, là tu mets les 3 et ouais voilà et puis, il faut savoir que les procs free death coil c'est la priorité numéro 1 parce que le but c'est de ne pas en gâcher parce que si on ne l'utilise pas avec sa reproc derrière c'est pas ouf donc là, il buff quand même un peu mes goules pas tellement mais on reverra à 4 minutes à 4 minutes j'aurai tout et puis ça va m'être bien parce que le problème si je delay un truc c'est qu'après on peut facilement perdre un cast par exemple si j'avais attendu une dizaine de secondes pour pour remettre mes cd en même temps que mon limb alors oui j'aurais fait plus de dégâts mais il y a moyen que j'ai perdu un cast sur le fight total et ça c'est un peu le problème carrément carrément là j'aurais déjà pu c'est de pas avant par exemple aussi ouais ouais je vois ok donc ça c'est important de traquer pour bien réussir à aligner les cd évidemment qui sont importants à aligner entre eux donc sur quand ils vont revenir le reste du coup potentiellement si on a envie d'avoir un petit tracking sur les blessures purulentes là je vois que tu les as principalement avec ton playtor ou du moins ton addon de barre oui j'ai playtor après je honnêtement je regarde pas trop playtor j'ai l'habitude de regarder les wiko rao mais ouais effectivement c'est plutôt à chacun de savoir ce qu'il préfère après faut savoir genre là par exemple pourquoi mon army bientôt on pourrait se dire ouais si j'attends un peu avec mon je pourrais la remettre tout de suite en fait il faut pas faire ça genre là par exemple il faudrait de nouveau un holy blight dt sans army parce que j'aurais pas le limb du coup tant pis je remettrai au prochain c'est pas grave de toute façon à partir du moment où tu peux la mettre que deux fois dans le raid autant que la deuxième fois ça va bien bien optimiser comme il faut d'ailleurs pour l'armée il faut savoir que mettre deux armies qui sont pas sous BL ça va être mieux que d'en mettre qu'une seule sous BL ouais d'accord des fois il y a des gens qui se posent la question oui ma guilde elle met la BL sur le deuxième pilier qu'est ce que je fais etc non non dans ce cas là genre là par exemple je vois que ça va revenir de bientôt pour faire un burst soon d'ailleurs je vois t'as pas de creux au final non très peu très peu c'est notamment grâce à la légendaire ça du coup j'aurais pas du fester là oui c'est notamment le légendaire fait beaucoup si si j'avais joué avec le avec l'autre on aurait beaucoup plus vu les trous parce que surtout en mono la réduction du coup sur le defraud il se sent quand même beaucoup et il faut savoir aussi que c'est important d'avoir une une wikora pour le le soul reaper parce que c'est une fois qu'on est en phase exe que c'est la priorité numéro 1 ouais parce que c'est vrai qu'ils sont pas en dessous 35 tu le mets en coudonne c'est comme ça on est d'accord ouais et en fait il faut faire une wikora alors en fait c'est comment dire ça si on prend en compte le fait qu'il va exploser donc ce qui est censé être le cas si on le met ça va être le gcd qui va faire le plus de dégâts du coup il va il va prendre priorité même sur le fait de continuer sa rota il va falloir en gros quand je vois que j'ai soul reaper qui va revenir de up je vais je vais garder mon gcd et une rune pour le remettre tout de suite je vais voilà à moins que le mob meure avant qu'il puisse péter mais de manière générale c'est une grosse priorité une fois que le mob en exécute c'est de mettre sous le reaper évidemment ça dépend toujours des points de vie du mob est-ce qu'il doit se faire burst est-ce qu'il y a beaucoup de gens dessus décéder des gens c'est pas toujours simple mais ça prend une assez grosse place dans la rotation surtout sur un boss qui est assez long qui est en kick je crois que là il y a un élite des fois je vais essayer de voir ça me fait penser quand il y avait limite maximum le RL de Complexity Limits qui parlait des décats impis il montrait justement le graphe en P3 de Denatrius de qui fait le plus de dégâts et ces décats impis étaient largement devant tout le monde parce que la phase d'exec avec le Soul Reaper phase d'exec Soul Reaper plus Armis ou BL ouais sur des petits mobs comme ça c'est pas ouf parce que Soul Reaper il faudrait le pre-shot assez vite je sais pas où est-ce qu'il y a un mob rare que je pourrais buter mais ouais le Soul Reaper c'est vraiment une grosse partie du DPS une fois qu'on est en exec et ça a tendance à prendre un peu de comment dire ça ça prend pas mal de ressources de la rotation du coup des fois la rotation elle peut paraître un peu plus entre guillemets clunky comme ils disent un peu moins fluide à cause du fait qu'on met des Soul Reaper toutes les 6 secondes et ouais du coup ça il faut toujours faire attention à pas remettre trop de enfin parce qu'on va avoir tendance à toujours vouloir remettre des Wounds et à toujours vouloir équilibrer les Wounds les Runes la Running Power et puis en fait si on fait trop ça et qu'on essaye trop d'être parfait on va mettre trop de Runes ou on va pas avoir de Runes de dispo pour Soul Reaper et puis c'est une perte de DPS quoi mais quoi qu'il arrive de toute façon c'est appris toutes les 6 secondes Soul Reaper à chaque fois on est d'accord c'est ça et puis il faut pas hésiter même si je me dis ouais est-ce que je pourrais mettre un GCD pour mettre une Scourge Strike en plus ben en fait il faut pas le faire non non il vaut mieux il vaut mieux attendre le Soul Reaper qui revient le mettre tout de suite et puis après voilà et replanifier pour le prochain GCD pour le prochain Soul Reaper après la chance qu'on a en 1Pi c'est que nos Runes sont prévisibles je veux dire par là que bon déjà on connait le temps de recharger une Runes c'est 6 secondes genre là si je vais taper lui hop voilà ah bah ouais bon voilà là c'est à 6 secondes et du coup genre quand je proc Runic Power ça se voit tout de suite genre là par exemple là je vois que j'ai proc parce qu'il est passé de 7 à 3 du coup c'est évident que j'ai proc alors que par contre en Frost on va moins pouvoir les gérer parce qu'en Frost mais les Runes c'est pareil c'est quand tu claques une Frost Strike ou que tu spend la Runes Power mais c'est soit ça te rend la Runes soit ça te la rend pas tu peux pas vraiment le planifier c'est random et ça te la rend direct alors que là en 1Pi tu vois venir enfin tu vois que t'as proc donc tu vois que tu peux que tu peux déjà planifier ta gestion de Runes suivant le proc que t'as eu et du coup tes Runes Deep Power toi tu les traques ou enfin toi t'as l'air de les de les d'être tellement habitué que de toute façon tu les vois direct comment ça les Runes Power enfin les procs tu parles Ah Runes Corruption non je les traque pas en fait je les traque en regardant les CD que j'ai sur mes Runes mais oui on peut faire un proc c'est que ça le fait un peu de base c'est qu'on ah d'ailleurs pendant que j'y pense il y a des macros qui peuvent être bien en 1Pi yes vas-y alors en macro il y a alors Josh les macro mouse over en général je trouve ça quand même bien genre pour kick pour grip en mythique plus voire même des fois en raid ça peut être utile au lieu de s'emmerder à essayer de target un mob ou à faire tap 40 fois vaut mieux avoir une macro mouse over d'ailleurs j'ai une micro qui traque le curseur sur certains boss il y a beaucoup beaucoup de mobs par exemple le conceal tap target c'est pas ouf pareil sur sur stone legion mythique il y a beaucoup de mobs il y en a qui sautent partout faut target le bon au bon moment je déconseille d'essayer de jouer au tap targeting sur ces mobs du coup je recommande ça après niveau des macros ouais j'ai une macro sur le death coil j'ai une macro sur j'ai une macro sur quoi j'ai une macro sur le pet ouais sur la macro que t'as sur le death coil donc le pet attack je comprends bien le cast de la claw il le fait pas de base ou le pet ça sert à quoi je vais de le mettre alors en fait bon le pet attack moi je le mets sur les spells que je fais en mono parce que sur les boss qui ont pas mal de qui ont pas mal de cibles genre par exemple le conceal si on met pas de pet attack il y a quand même une bonne chance sur deux que le pet il commence à taper un autre mob et c'est quand même relou de perdre des dégâts à cause de ça bien sûr ouais donc moi je le mets sur la scourge strike sur le death coil et sur la festering strike c'est un des spell mono parce que vu que je tape ce mob j'aimerais que mes pets tapent le même et donc le le cast pet target claw en fait ça vient d'un talent qu'on a eu enfin d'un truc qu'on a eu en leveling je sais pas si on peut le voir ouais c'est ça en fait c'est un perk de leveling de shadowland qui fait que quand on bah attend je vais montrer tout de suite donc la goule là si on regarde son énergie là en bas en dessous de sa barre de vie ah oui maintenant elle repasse full énergie voilà là elle passe à 60 là elle passe à 30 et puis là hop elle revient full et donc du coup l'intérêt c'est de la faire dépenser toujours un maximum parce que ils l'ont changé parce qu'en gros la goule de base celle du coup je crois 40 ou 30 d'énergie son attaque son clos là je sais plus exactement 40 et en fait elle le fait jamais tant qu'elle est enfin elle va pas le faire dès qu'elle est à 40 elle va attendre d'être un peu plus haut avant de le faire et à cause du fait que dark transformation lui donne full énergie il faut toujours la faire dépenser un maximum pour qu'elle c'est à dire que dès qu'elle a 40 elle l'utilise pas elle attend de base non je vais essayer de l'envoyer taper là c'est trop bizarre donc là à 60 voilà 40 ah ouais t'as raison ouais elle attend que ça remonte un peu avant de le refaire du coup c'est mais what the fuck mais frère elle attend d'être à 80 elle est bête je sais pas c'est des vieilles mécaniques qui sont restées ouais d'accord donc clairement super valuable on est dans une macro en vrai ouais il faut ouais c'est important de faire ça à part ça à niveau macro ah oui une macro dnd mouseover c'est bien aussi je trouve c'est vrai que c'est c'est add cursor quand c'est comme ça ouais ou add cursor ou add player peu importe mais c'est vrai que la placer c'est quand même plus rapide quand on est une macro à part ça ah oui j'ai une macro outbreak là j'ai une macro mouseover pour pas avoir besoin de target les mobs ça peut être bien genre par exemple sur queen seal à un moment il y a des mobs les petits waiters pareil pour le death grip genre pas besoin de le target et puis je peux le grip tout de suite voilà ouais c'est vachement possible pareil sur les waiters genre en général je le fais pas mais en théorie si par exemple des fois on va faire des stops dps en mythique à cause de en gros il faut faire phaser le boss à des moments spéciaux parce que sinon sinon c'est sinon c'est plus dur du coup ouais t'as des enchaînements de mécaniques qui sont pas forcément graves du coup quand y'a ça ce que je fais c'est que je je vise les mobs enfin les waiters derrière qui nous balancent des gâteaux et je mets des je mets des outbreaks sur eux sans avoir besoin de les target du coup je peux faire des épidémiques sans avoir besoin non plus de ouais d'accord voilà ça peut être bien c'est pas non plus complètement obligatoire bah c'est après tout tout enfin c'est des fois c'est des petits trucs comme ça mais petit à petit des petits au petit des petits trucs comme ça c'est ça qui fait la grosse différence entre deux joueurs le comment dire ça le bérez j'ai aussi mis une macro mouseover dessus je sais que perso j'en fais assez souvent en raid donc ouais c'est bien de pas être obligé de voir target le mec c'est fort parce qu'il est instant enfin il coûte de la RP mais il coûte de la RP par contre il peut proc il peut proc René Corruption ça c'est assez marrant quand même par contre le seul le seul spell que je que je ne mets pas de macro mouseover enfin que je ne mets pas de macro mouseover c'est l'AMZ parce que j'ai trop peur de la mettre de la placer ça peut être trop important je me dis ouais au pire je prends une seconde de plus et c'est bon parce que si je la mets mal ça va gueuler ouais c'est quand même un gros CD de red si tu l'avais sur le petit moiter là de la salle ouais c'est clair carrément carrément top 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 et du coup juste pour finir rapidement niveau utilitaire le utilitaire général est-ce qu'il y a des trucs particuliers que tu vas utiliser auxquels il faut penser en dehors de tes robotas DPS quand t'es un des cas il y a des trucs particuliers à ce niveau là alors il faut savoir qu'il y a pas mal de stuns qui peuvent être immunes avec l'IBF le Icebound Fortitude ouais ça marche on peut se prendre le stun et l'IBF après il n'y a pas besoin de l'upré-shot il y a ça alors l'AMS alors l'AMS c'est genre méga fort mais ça peut être très bizarre sur ça va toujours dépendre du spell des fois par exemple sur sur le boss de théâtre je ne sais plus comment il s'appelle je vais regarder vite fait donjon théâtre sur elle la liche elle fait son spell le truc il faut aller se mettre sur les mains si l'AMS au début du cast je crois que ça le casse pas sur nous je ne suis même pas sûr par contre si l'AMS est cassée pendant par exemple à cause du debuff ou quoi de ce debuff là qui cache l'AMS du coup ça nous pop quand même le fantôme par contre si l'AMS à la toute fin ça pop pas le fantôme donc des fois c'est un peu au cas par cas comme ça et il faut un peu essayer un peu voir ce qui marche ce qui marche pas des fois ce qu'il faut faire gaffe c'est qu'il y a des spells qui ont l'air d'être des qui font des dégâts magiques mais ça peut être une application physique du coup on peut pas l'AMS il y a des trucs qu'on peut c'est un peu au cas par cas mais ça peut être très fort par exemple sur comment elle s'appelle sur elle Inerva en mythique elle fait pop des ad et toutes les minutes elle fait un cast qui fait qu'elle va pop des ad et en fait si l'ADK AMS et que ça pop sur lui ben il n'y a pas d'ad c'est bien ce qu'il me semblait ça va un peu dépendre du cas par cas mais par exemple c'est pareil sur l'artificeur Ximox il fait pop des fantômes qui nous courent dessus ben on peut MS le fantôme courir dedans et il dépop on se fait pas MC des trucs comme ça ouais d'accord donc c'est aussi une classe effectivement où ça te force un petit peu entre guillemets à savoir si c'est magique ou physique et à tester aussi suivant les contenus les contenus ouais c'est ça ça peut faire c'est un peu comme une comme une Club of Shadow de Rogue après c'est pas une immunité complète donc ça peut nous permettre de soak mais si c'est quelque chose qui one shot un Rogue pourrait le prendre étant donné qu'il est complètement immune alors que nous ben non si c'est de l'AMS absorbe pas assez on va mourir c'est ouais c'est un peu spécial c'est vraiment cas par cas ça dépend souvent du boss par exemple sur des Natrius il fait pop des ZAD en mythique il en fait pop beaucoup au début AMS au pool bon l'AMZ est obligatoire au pool mais l'AMS il faut aussi la mettre au pool enfin il faut aussi la mettre pendant ce burst on prend énormément de dégâts ça aide quand même pas mal le heal enfin les healings les healers et en plus ça génère de l'ARP quand on prend des dégâts donc sachant qu'il y a vraiment beaucoup de bob générer de l'ARP pour en faire des épiques d'émic en plus c'est quand même cool voilà une bonne raison de le faire non mais ouais ça se lâche beaucoup les healers on tient donc clairement c'est ça et bah écoute perso genre l'Iceboon Fortitude en raid c'est très rare que j'en ai besoin genre c'est comment dire ça genre des cas c'est tellement tanky de base avec quand même l'AMS qui a toutes les minutes ce buff là il est où là qui fait qu'on a 10% de pv en plus quand même ouais c'était de la plaque ouais voilà comment dire ça quand j'ai besoin d'Iceboon c'est quand même très souvent que c'est moi qui ai fait de la merde ou alors que je prends un des buffs qu'il faut vraiment mettre un CD dessus sur l'artificeur des fois c'est un peu relou parce qu'on doit utiliser l'AMS et l'Iceboon potentiellement pour clear les traps du coup on a pas forcément un CD pour soi ça peut être un peu un peu chiant sinon ah oui la Deaths Advance ça peut il y a pas mal de mécaniques où ça ça cache complètement la mécanique par exemple sur Ximox quand il fait l'épée au sol qui nous attire on appuie dessus on est pas attiré on voit tous les autres qui galèrent et puis nous il se passe rien c'est vraiment un bon boss pour l'artificier enfin le déca pardon il est vraiment bien pour l'artificier c'est tout kiff là dessus après il y a un autre truc avec c'est la Légion aussi tu fais pas le bump ouais bah en fait si justement je sais pas pourquoi mais si alors à la fin de l'intermission quand Renata a récupéré toute sa mana le bump qu'il fait sous Deaths Advance on se fait bump je sais pas pourquoi des fois ça marche pas et voilà j'aurais pensé que si parce que ouais j'aurais pensé aussi par exemple sur Denatrius à la fin de la P1 quand il faut aller au milieu là en fait tu peux Deaths Advance entre le moment où il se TP et le moment où la phase commence et donc t'as pas besoin de Deaths Stack en décade jamais et puis en fait t'as même pas besoin de le mettre avant parce qu'en fait t'as un passif sur Deaths Advance qui fait que tu peux pas être slow en dessous de 70% du coup genre même sans claquer la Deaths Advance tu peux quand même arriver au milieu donc voilà donc sur ça c'est vraiment fort par contre ouais genre là par exemple on est en Progress Mythique sur Denatrius et genre en P2 il y a un AD des AD sur une plateforme il y en a un pour aller sur la plateforme il faut lui taper dessus et il te grippe quand tu le tapes et en fait si tu le grippe sous Deaths Advance enfin si tu le tapes sous Deaths Advance le grippe marche pas donc il faut le désactiver il faut le cancellera c'est pour ça que j'ai fait une macro cancellera Deaths Advance parce qu'il me faut le Deaths Advance pour pouvoir traverser un miroir pendant une explosion et puis il me faut le cancellera après parce que sinon quand je vais taper le mob je vais pas me faire grippe c'est du vrai progrès ça tu te cancelleras ton propre Deaths Advance pour réussir parce que des fois on peut se dire ouais bah c'est bon t'as qu'à enlever le buff et tout mais le truc c'est que si tu miskicks et que tu t'enlèves un autre buff tu peux être dégoûté genre si t'enlèves ah non ouais tu fais pas au clic droit non non moi je fais pas ça ah ouais c'est marrant je tente pas c'est clair parce qu'en plus des fois les buffs ils se rajoutent ils se retirent enfin non c'est trop dangereux ouais ouais c'est ça ouais donc effectivement potentiellement faire un cancellera sur ce truc là ça peut également servir un peu de la même façon qu'on a vu le cancellera que t'avais fait sur le buff des Krollord c'est ça bah écoute énormément énormément d'infos je m'attendais pas autant de min max donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder en deux fois la vidéo parce qu'il y a pas mal de petits trucs est-ce qu'il y a des trucs que tu verrais à rajouter ou c'est bon de ton côté toi non il me semble j'ai quasiment tout dit ouais je pense aussi qu'il y a j'ai bien pensé un truc vas-y en fait la masterie du DK impie donc là bon depuis Shadowlands elle affecte les pets de nouveau et en fait c'est donc boost sur les Shadow Damage et sur les pets il faut savoir que les Shadow Damage en fait c'est une aura en fait toutes les classes ont une aura et puis quand ils mettent genre un buff sur une aura genre je sais pas 3% de dégâts en plus sur le DK Frost ils vont buff l'aura de 3% et en fait dans cette aura il y a les spells du DK impie il y a les pets il y a les dégâts de Shadow et bon il y a le limb aussi évidemment mais par contre les trinkets ne sont pas dedans donc si on a un trinket qui fait des dégâts Shadow il faut pas croire que ça va genre par exemple celui-là il faut pas croire que ça va genre oh là là je suis DK impie j'ai tant de masterie et mon trinket va faire trop mal bah en fait non parce qu'il est pas dans l'aura donc c'est un bon trinket mais c'est pas parce qu'on est DK impie qu'il va éclater le boss ouais d'accord ok c'est super bon à savoir effectivement donc ok donc ça rentre pas dans l'aura du DK impie qui correspond qu'à ses propres dégâts de Maoli ouais d'accord ouais c'est ça ok super bon à savoir effectivement après ça c'est pareil c'est de petits faut savoir quand on voit ça les modifications sur Aura modifier plus 3% value effectivement ces trucs là ok ok bah écoute merci énormément à toi Maït pour toutes les infos que t'as mis partagées sur la vidéo bah de rien juste par curiosité du coup ça fait combien de temps que tu joues ton DK en fait j'ai switch sur DK à Légion enfin avant j'avais joué que Paladin jusqu'à Légion toujours et après je suis allé dans une guild qui avait besoin d'un enfin une guild de potes et puis en fait on avait déjà un Paladin donc on m'a dit ouais faut que tu joues autre chose j'étais parti sur Monk et j'ai joué Monk pendant deux paliers donc pendant Emerald Nightmare et Nighthold et après ça m'a un peu gonflé parce que j'adore cette classe mais quand même c'est très souvent bah nul en PvE faut le dire là c'est pas le cas mais c'est quand même exceptionnel c'est assez rare voilà et du coup je me suis dit bon bah je vais jouer DK puis bon j'ai eu de la chance parce que le palier d'après c'était Toumo of Sargeras et DK était ex enfin DK Impie était extrêmement fort là dessus donc voilà après perso j'ai une grosse préférence pour l'aspect Impie j'essaye d'éviter de jouer Frost après c'est vrai que suivant les boss quand on n'a vraiment pas eu le choix j'ai joué Frost par exemple sur King Garoth à Anthorus j'ai joué Frost parce qu'il fallait faire du burst sur le robot au pool et puis ça Impie c'est impossible tu ne veux pas voilà donc j'ai joué deux paliers de Légion en DK Impie après à BFH j'ai refait un palier en Monk de nouveau Uldir et le palier d'après j'ai de nouveau fait en DK donc j'ai fait le yo-yo entre les deux et après j'ai arrêté de jouer et là je suis revenu j'ai choisi DK je trouvais ça cool et puis en vrai je suis assez content de ce que ça donne c'est fort et puis je trouve ça cool à jouer alors que par exemple à BFA en tout cas de ce que j'ai joué de l'extension je ne me suis pas tellement abusé sur l'aspect ouais je comprends c'est vrai que c'est une bonne extension vraiment une très très bonne extension pour DK Impie ouais c'est vrai toutes les grosses guildes ils le disent tous ils disent parce que quand ils leur demandent les classes qui ont été fortes et qui sont vraiment sympas sur le raid et sur le palier ils font DK Impie DK Impie ouais c'est vrai que ouais bon en tout cas merci énormément à toi et du coup toi qui regardes la vidéo n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire n'hésite pas non plus si tu as davantage de questions ou des points qui sont encore pas tout à fait très clairs à les poser je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et encore une fois merci à toi Maët ouais de rien bah merci de m'avoir accueilli